bien déjà il faut savoir que les fondations c'est à dire on a beaucoup de types de fondations on a les fondations qui sont superficielles c'est ce genre de fondations qu'on a devant nous avec ce logiciel critique ça c'est ce qu'on appelle par les fondations les semelles isolées sous poteau ok c'est à dire on a une charge ponctuelle bien localisée c'est à dire l'effort normal et ça nous donne un point nodal qu'on appelle semelles isolées sous poteau j'ai dit après la descente des charges de ce projet je crois c'est un projet de quatre niveaux ok nous avons trouvé ces différents types de semelles ok maintenant nous allons prendre par exemple cette semelle qui est ici une dimension déjà ici nous voyons des vautos de 20 50 et 25 ans nous avons une semaine de 205 15,45 et qu'il ya une différence de 5 cm sur les largeurs maintenant en tant qu'un ingénieur vous ne faites pas ça ne faites pas qu'il ya un poteau de 20 50 et un autre poteau de 25 ans voilà que tu vas mettre les sections des semelles différentes non pour éviter pour une bonne exécution il faut prendre en fait le problème est que je vous montre par rapport aux différents types de charges voyez que ici nous avons une charge de 996 et nous avons une charge de 962 ouais que la différence n'est pas aussi beaucoup en fait donc du coup je fais elle que j'aide je vais aller au niveau des paramètres pour voir que j'ai affiché l'exploitation des charges ok l'exploitation des g et des q à l'élu et à l'élès si j'affiche et lui laisse je suis le graphisme par exemple ici vous voyez que j'ai ça donc est juste une petite différence c'est vrai qu'il ya des mêmes sections je suis une petite différence maintenant quand je viens ici ok là vous voyez que ici c'est 20,45 ici c'est 20,45 ici je peux garder ici c'est 20,50 et ici c'est 20,50 mais nous avons deux sections de semaine la session des semaines différentes donc ce que je veux faire je vais essayer de dimensionner une semaine vous allez voir je vais prendre cette semaine là ok je vais faire appel pour moi je vais faire réagir après je vous explique la section ne peut pas être exploité voilà donc je vais faire ça très bien je suis en mode saisie je vais recalculer le bâtiment pour qu'on puisse voir je mets une petite pause pour recalculer tout le bâtiment voilà après la calcul après les calculs j'ai envoyé la semelle pour dimensionner en voyant ici quand on envoie la semaine sur le module de ferraillage on voit que on a une semelle ferraillée avec la première ligne et la deuxième ligne et nous avons ici c'est le blanc donc la semelle en fait elle passe sans problème mais moi je dois arranger ce ferraillage là avant que je puisse l'imprimer c'est à dire hypothèse de calcul semaine j'ai la possibilité ici vous voyez que il me dit semaine numéro 2 niveau 0 1 long green ici par exemple je vais dire fondation donc vous pouvez juste changer les noms tout ce qui est ici j'ai dit ferraillage des semaines vous voyez donc toutes les informations qui sont ici vous voyez que j'ai les ferraillages semelles fondation voilà hypothèse béton mais ce qui m'intéresse c'est à partir d'ici la fissuration est préjudiciale quand vous faites les semaines ok maintenant les armatures par exemple je vais décocher pour laisser travailler par exemple avec les 10 vous voyez vous pouvez travailler avec les 10 ok les combinaisons la combinaison générée les hypothèses de calcul sur les enroubages sur les fondations je vous conseille de travailler avec les enroubages des 5 je vous conseille pour les fondations ici c'est l'élément de la droite c'est le poteau ça va être le 3 ici sur le ferraillage de l'élément porté l'élément porté ici c'est le poteau bon j'ai pas besoin tellement du ferraillage du poteau je vais tout à l'heure enlever ferraillage de la semelle quand on travaille avec la semelle quel est le mode de répartition des achats qu'on utilise on utilise le mode de répartition standard c'est à dire régulier ok parce que au chantier c'est difficile que tu aussi couper les barres et faire le recouvrement ici au niveau des semelles ok ici il me dit l'espèce maximum des semelles maximale je voulais dire c'est les autres 4 c'est à dire 4 cm jusqu'à 30 cm bon je peux m'arrêter à 20 ok le ferraillage suivant les crosses je peux mettre les crochets de 135 degrés c'est à dire les retours à 135 degrés la géométrie de la semelle c'est à dire ici nous avons l'élément porté voilà ici nous avons l'élément porté qui est la masse poteau on peut l'enlever c'est à dire si je clique ici je l'enlève je dis 100 ou bien je peux mettre semelle double poteau semelle jubilé autre exemple je dis que j'ai pas d'être parce que j'ai pas forcément besoin de ça la semaine elle même elle est là ok nous avons les informations concernant la semaine quand vous dites plan coupé c'est à dire avec ça veut dire qu'il va donner patin et glacis quand vous fermez vous voyez que plan coupé dites avec non vous allez définir la hauteur du patin et la hauteur de votre glacis vous avez une semaine c'est la hauteur totale vous avez une semaine avec une hauteur de 45 par exemple vous laissez 45 et si vous mettez par exemple 0,25 ok quand vous cliquez ici vous voyez que la semelle en patin et glacis tout en respectant la petite base qui est le côté de l'élément porté voilà géométrie vous avez le béton sous semelle le béton sous semelle ici c'est le béton de propriété donc on va coacher sur le béton de propriété et on va dire qu'on veut une plateforme en 5 cm donc je vais fermer la géométrie béton de propriété le sol bon si on en a la nappe sol fini ok et le sol d'assises si les hypothèses encore par rapport aux charges du torseur charge du torseur par exemple nous avons la charge du torseur ici nous avons une charge permanente à l'élu de 600 et l'autre à l'euls de 119 q et g maintenant si nous venons par exemple sur les calculs on va tirer sur les calculs vous allez voir que nous avons les actions du vent et des neiges c'est-à-dire le vent normal majoré à l'élu souvent c'est un point 8 ok je vais mettre un point 8 dtu c'est ici où nous avons la contrainte du sol ok la contrainte des calculs la compétition des offres guide 3 0,3 ici c'est à l'élu ok à l'élu c'est pour ça vous voyez que même le soulevement est vérifié à l'élu et du coup vous voyez même que le diagramme de contenu c'est à l'élu toujours du coup quand vous avez une contrainte des offres guide 3 à l'élu ça veut dire que vous avez avec vous travaillez avec une contrainte des deux barres à l'euls ok donc si vous mettez 0,25 à l'élu que vous travaillez avec une contrainte des euros virgule 2,23 c'est mieux donc 23 avec une contente de 1,5 bar à l'élu laisse ok voilà donc vous pouvez faire fermer le prix du motionnement sur les chemelles on connaît ça on connaît que vous trouvez par exemple la hauteur c'est le truc bien maintenant pour le prix du motionnement c'est vu la semaine c'est vu maintenant je vais gérer je suis la profondeur ok la profondeur d'ancrage c'est à dire notre fond des fouilles mais non la profondeur de fond des fouilles dépend d'un rapport au jeu technique ok après le rapport au jeu technique c'est profondeur de bande des fouilles mais aussi vous n'avez pas un bon sol par exemple et que vous ne connaissez pas là où se trouve votre profondeur parce que vous n'avez pas fait c'est mieux de laisser après les fouilles on va déterminer le bon sort vous faites une fouille en pleine masse vous créez une plateforme et vous posez vos semaines ça sera impeccable déjà je vais dire si j'ai une profondeur de moins 5 je vais dire le niveau bloqué il va activer inférieur de la semaine parce que si je me dis moins un mètre 50 déjà la profondeur de fond des fouilles et le niveau supérieur de la semaine le niveau supérieur de la semaine c'est la profondeur de fond des fouilles moins l'épaisseur de la semaine ok et ça vous donne ici nous avons un mètre 50 ici nous avons 0,45 donc du coup normalement ici ça doit être moins 1,05 ok donc si je clique sur ça si je clique par exemple ici vous allez voir que c'est écrit automatiquement moins 1,05 par rapport à ça donc vous devez savoir que la profondeur la race supérieure de la semaine c'est la profondeur de fond des fouilles moins l'épaisseur de la semaine donc nous avons ça nous avons une semelle dans le sable déjà quand vous faites ça que se passe il y a la pression c'est à dire il y a la charge du remblai qui s'applique automatiquement donc rété qu'on compte cette charge de remblai sur la semaine et ça augmente la section de la semaine ok déjà tout à l'heure je vous fais ça tout à l'heure on était ici à moins 0,45 je vais vous montrer au moins après on va diminuer la semaine pour voir au moins 1,25 ok après vous allez voir que la semaine va changer de section voyez il y a des erreurs vous voulez vous les consulter alors qu'avec cette même section là tout à l'heure on a eu le ferraillage ici on dit que la contrainte au sol dépasse donc il ya une grande différence entre la valeur calculée et la valeur limite la valeur calculée est de 0,320 et la valeur limite est de 0,23 donc il ya une différence de 100 qu'est ce qu'il faut faire donc ça demande que vous puissiez changer la géométrie de cette semaine je vais commencer par mettre une semaine carrée de deux mètres partout ok j'ai une semaine de deux mètres dans les conditions de rigidité c'est à dire par la formule des homothésie vous visez déjà normalement être nager dans les 50 de hauteur il nous dit que la contrainte dépasse mais c'est maintenant faible ok nous venons à 0,92 et ici 0,23 donc qu'est ce que je fais sur cette semaine je dis 210 ok 210 pour la hauteur de cette semaine j'ai calculé pour voir que la contrainte du sol est toujours faible maintenant la hauteur de la semaine dépasse par la mode du des modules de zomothésie c'est à dire la méthode des biels qu'est ce que je veux faire je vais augmenter la hauteur passer à 0,60 et ici 2 mètres normalement ce que vous devez savoir est que quand une semaine quand vous avez des poteaux à quand vous avez des poteaux qui sont faibles ok quand vous avez des poteaux qui ne sont pas rectangulaire normalement la semaine ne doit pas être une semaine carrée ça vous devez savoir ça voilà j'ai toujours j'écris toujours il reste un tout petit peu 2 cm ok je vais essayer de voir si les 2 cm là peuvent être sur la hauteur de la semaine par exemple voilà je clique ici vous voyez qu'il ya toujours un petit truc donc la hauteur de la semaine ne joue pas en faveur de ça donc ce que je vais faire je vais dire 2,4 en exemple 2,4 pourquoi nous avons une semaine avec une section aussi importante c'est dû à la contrainte du sol que nous avons que nous avons changé vous voyez que la semaine elle passe je fais une reprise de blanc j'ai ça vous voyez que même les espacements ici sont tellement petits maintenant moi je fais une contrainte par exemple du sol à dtu je divise je fais les 2,3 mégapascales 2,3 mégapascales regardez seulement et je récalcule cette semaine normalement ça passe sans problème mais non regardez la différence vous voyez maintenant je vais changer ok changer la section de de la semaine je vais descendre à des 120 par exemple j'enlève 20 cm des 120 par exemple oui et je calcule vous voyez que même si j'ai calculé à des 120 elles passent j'ai changé encore je me mets à 200 200 ok je fais ici je vais actualiser vous voyez que même à des 100 200 elles passent oui donc c'est la contrainte et joue beaucoup plus sur le calcul des fondations donc en conclusion nous pouvons dire que la contrainte du sol en fait c'est le maillon central dans les calculs des fondations ok donc c'est le maillon central quand vous calculez les fondations passons beaucoup plus de temps à comprendre c'est quoi la contrainte du sol dès que vous arrivez à gérer votre contrainte du sol voilà donc le reste c'est du b à bas le reste c'est du b à bas par exemple je vais essayer de faire comme ça il y a des erreurs la section d'un série elle est suffisante tout ça pourquoi parce que moi je vais changer le type d'armature je vais lui donner 12 je vais lui donner 12 je vais lui donner les deux je vais lui calculer et voir si j'ai toujours vous voyez qu'il n'y a pas de hache a disponible c'est peut-être une section d'un série elle à se mêler